Donc bienvenue à la session de l'automne 2013 de l'Université Populaire de Philosophie Bretonne. Alors nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Guénolé de l'Université Populaire Celtique de Rennes. Alors je lui laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier, déjà l'Université Populaire de Philosophie Bretonne et aussi Simon Alain. Je vous remercie pour le soutien intellectuel et les conseils d'organisation. Je vous remercie pour le soutien intellectuel puisque, habitant moi-même à Rennes, avec Simon Alain, je travaille puisqu'il relie les petites présentations de philosophie que je vais faire et qu'au cours de cette année à l'Université Populaire Celtique et les conseils d'organisation aussi qu'il me prodigue de manière informelle. Pour vous présenter très rapidement cette Université Populaire, je vais dire trois mots. Voyage intérieur, voyage extérieur et des lunettes. Voyage intérieur, puisqu'il y a une découverte des mythes et des symboles celtes que se propose de faire découvrir au fil des ans notre association. Extérieur, puisqu'on a aussi une découverte d'autres pays comme l'Inde, l'hindouisme, le premier trimestre, la palabre aussi en Afrique. Et lunettes, dernier élément qui justement aussi m'amène ici aujourd'hui. C'est des lunettes philosophiques pour penser les choses avec vraiment une mentalité ou un rapport au monde un peu différent de ce à quoi on a été habitué à penser, de manière plus intuitive, plus réflexive et de manière un peu différente. Les informations pratiques aussi, juste. Donc on se réunit tous les mercredis de 18h30 à 20h. Ça se passe sur le campus de l'Université de Rennes 2, donc en S204 où on en filesse aussi. Donc tous les mercredis d'octobre à mars. Voilà, je vous remercie beaucoup et je repasse la parole à Sionwala. Sionwala. Donc pour la session de l'automne 2013, nous allons nous intéresser à la confrontation entre point de vue breton et point de vue français en philosophie. Et nous allons même nous intéresser à la confrontation entre esprit breton et esprit français. Donc nous allons nous approcher de plus près du deuxième grand philosophe français, Henri Bergson, pour cet automne. Et la session du printemps sera consacrée à cet autre grand philosophe français qui est Jean-Paul Sartre. Alors, Sartre et Bergson ont évidemment eu affaire à la pensée de Descartes. Alors ce qu'il faut savoir sur Bergson, c'est qu'en quelque sorte, il remplace évidemment Descartes dans l'inconscient collectif français. A savoir que Bergson arrive à la fin du XIXe siècle, qui est, comme nous l'avons déjà rappelé l'année dernière, le siècle du cartésianisme. C'est-à-dire la pensée de Descartes érigée en idéologie, en tout cas en pensée toute faite. Et Bergson, finalement, développe des notions qui vont un peu à l'encontre de ce que le cartésianisme mettait en avant, comme les notions de raison, les notions d'égo, les notions d'abstraction. Bergson est contemporain, finalement, des grandes découvertes scientifiques du début du XXe siècle. Et il développe, au contraire, les notions d'esprit, les notions d'intuition, et surtout les notions spirituelles. Et Bergson, c'est le spiritualiste, par excellence, le philosophe spiritualiste, en France à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Donc, ce que je propose pour cet automne, c'est de voir finalement tout ce que Bergson a pu dire, et qui, en fait, se trouve déjà dans la philosophie de Descartes. Donc, Bergson arrive à la fin du cartésianisme, et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de voir ce que Descartes, finalement, a pu inspirer à Bergson, et ce qui nous permettra une transition vers le printemps. La session du printemps 2014, elle sera consacrée à cet autre grand philosophe français, le troisième, qui prend un peu la succession de Bergson, qui est Jean-Paul Sartre. Alors, Sartre, c'est l'existentialisme, et Sartre doit beaucoup, la pensée de Sartre doit beaucoup, à celle du breton Jules Lequier, qui lui-même se voulait un peu l'héritier de Descartes. Alors, on va s'intéresser à Jean-Paul Sartre, avec les notions d'existence, mais aussi avec la notion d'esprit. Sartre, ce n'est pas un hasard s'il prend la place de Bergson, en tout cas, s'il se veut le philosophe français après Bergson. Et j'essaierai, effectivement, de développer un petit peu le point de vue breton, sur la pensée de Sartre. Et j'expliquerai, enfin, j'essaierai de montrer en quoi Sartre s'est inspiré de ce breton, qui s'appelle Jules Lequier, un philosophe qui n'est pas assez connu en Bretagne, originaire de Quintin. Vous avez une statue de Jules Lequier à Quintin.